Coucou, on se retrouve, on est à Londres, je suis tellement contente, c'est la première fois que je vais à Londres de toute ma vie, je vais essayer de vous emmener avec moi. Pourquoi je suis à Londres ? Plusieurs raisons que je vous expliquerai dans cette vidéo, mais c'est premièrement pour visiter, pour découvrir la ville vu que c'est la première fois, et pour tester là où je suis actuellement, qui est en fait un co-living pour l'an prochain, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Je suis partie seule, je me suis dit petit city trip, solo, je reste trois jours, deux nuits, ça va être très rapide, et puis je pense que c'est bien, solo, trois jours, enfin j'ai déjà fait plus, c'est quand j'ai été à Copenhague, ou même à Nice, ou des choses comme ça. Mais voilà, je me suis dit Londres, why not ? En fait, je vais y aller depuis toute petite, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession avec Londres, et les Etats-Unis notamment. J'ai déjà été à Manchester, que j'avais adoré, et ouais, pourtant je n'ai jamais été à Londres. J'attends énormément la ville dans le sens où j'ai toujours idéalisé, entre guillemets, je sais qu'elle est la perférie, c'est un peu comme Paris, elle est les beaux côtés, les un peu plus mauvais côtés. Déjà, première impression, là on est excentré, en fait le colliding est environ. De la guerre, j'ai pris 30 minutes en tout, en transport. En soi, ça va, c'est un peu long de ce que d'habitude, parce que moi j'habite dans le centre, j'ai toujours habité dans le centre, donc voilà, le fait de vivre et d'être logée à une personne de 2 minutes en transport, ça me paraît plus long, mais en soi non. C'est comme si t'habiter dans le 15ème à Paris, tu voulais être dans le centre, donc ça va. J'avais peur au niveau du ticket de métro, etc., pour vous dire, j'ai pris une hostcard, c'est une petite carte de transport en fait, rechargeable, on met de l'argent, et puis dès qu'on bip, ça enlève l'argent, c'est pas donné ici, le ticket de métro. Et donc ouais, j'ai pris le métro, premièrement, métro, bon ça change pas, franchement on dirait Paris, juste il fait très 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 chaud le métro, et après j'ai pris une sorte de train, un peu le RER, je pense, en fait je sais pas si j'avais pris le RER, mais ça va être un truc comme ça, c'est une sorte de métro-train. Pour me rendre ici, le quartier est sympa, le quartier est assez résidentiel, je m'étais pas mal renseignée en avant pour voir le quartier, ce truc résidentiel, vraiment. Très style londonien, beaucoup, il y a des bus rouges partout, je suis très contente, mais voilà. Là, le programme, on est le mardi 18 avril, j'ai pris l'Eurostar pour venir de Lille, 1h30, ça a été rapido, et ce que je vais faire là, c'est que je vais descendre à la réception, parce que les personnes vont me faire visiter un petit peu le co-living et tout, je vous montrerai bien sûr, et après je m'en vais dans le centre, je retourne dans le centre de Londres, pour cette fois-ci visiter, j'ai fait quelques petits trucs, vraiment là c'est la vidéo touriste, je suis jamais venue, donc c'est comme si c'était la première fois à Paris que j'allais voir un tour Eiffel, vous voyez, Big Ben, Tower Bridge, des choses comme ça, j'ai voulu tester des petites spécialités d'ici, des petites chaînes, des restos, je suis trop contente ! ... 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 J'ai fini chaque challenge, c'était très très bon. Surtout le pain, il était super original, j'ai fait que c'était trop bon. Mais là, je suis direct sur le Big Ben, c'est trop beau. Je me balade dans la rue, du coup j'ai pas pris le métro, j'ai pas pris le transport. Là j'y vais à pied et c'est incroyable, l'architecture est vraiment très très belle. Et là, direction le Big Ben, comme une bonne touriste qui se doit, je sais pas, je n'ai pas en travaux parce qu'il y avait le National Gallery qui était en travaux. Du coup, vous ne pouvez pas regarder, tant pis, bye. Je me suis arrêtée pour regarder, parce que c'est comme bâtiment. Je pense que c'est un hôtel, je ne sais même pas si vous m'entendez avec tout le vent. Là, on est à William Tyndall Statue, ah non, je vais faire des choses. Et le parc, n'est-ce pas comment ça s'appelle le parc ? Il y a Henry Battlefraer et Statue of C.O. James Outtrain. Mais en bas, c'est marqué Public Hall, Restaurants and Autumn. C'est incroyable, c'est magnifique, vraiment. J'ai envie de trouver une écharpe parce qu'il fait trop froid. J'ai vraiment super froid à la gorge, donc je vais essayer de trouver ça. Je ne sais pas si c'est mieux pour me voir ou non, mais... En fait, j'ai un zoom, mais c'est un zoom fixe. Du coup, je ne peux pas dézoomer et zoomer, donc c'est compliqué pour faire des tascaps. C'est trop mignon. Là, en bas, il y a Floozy Cookies. C'est un truc de cookies que je voulais trop tester. C'est pour ça que je n'ai pas pris de dessert chez Shake Shack. Bon, c'est l'heure du du thé, il est un peu plus de 16h. J'hésite entre deux trucs. C'est la Hot Cookie Dot Cafe. En fait, pour l'association de la Cookie Dot, c'est un café de cookies d'eau. Ça a l'air très très sympa. Ou sinon, il y a Floozy Stuffed Cookies, qui en gros, c'est pas très loin. Ça fait des cookies. Ils sont très réputés à côté. Il y a Ben's Cookies aussi, que j'ai hésité, mais... Pour de trucs de cookies. En vrai, je pense que je vais tester ça parce que c'est ce que j'avais vu en premier. Mais... Oh, je sais pas. Je suis perdue. Ok, pause. Du coup, j'ai été chez Floozy Cookies. Je pensais qu'il y avait des toilettes. Je suis embouteilliste. Il y avait plein de choix différents. Celebration Cookies. Black Forest. Chocolate Chunk. Pecan Pie. Pecan Pie, PB&G, Double Chocolates et Seasonal Special. J'ai pris une couture douce parce que j'ai trop soif. Voilà, donc va se présenter. валval. Elles sont un peu plates. Unмент choc. Elle est fraîche ! Wow ! Est-ce qu'ils me voient nous ? C'est bon, ok ! c'est incroyable ils sont croustillants mais mou à l'intérieur et vous voyez mais ils sont fourrés en fait je crois que c'est l'un des meilleurs pouces qui que j'ai goûté de base il y avait un autre que je voulais tester qui s'appelle crème et paris c'est très réputé de base ça vient de l'ombre crème london sauf qu'ils en ont ouvert un à paris récemment et du coup comme j'étais à paris il y a trois jours j'ai été là bas ils sont encore là aussi ils sont très vraiment puis je vais me les servir du four ils sont beaucoup plus épais texturés je sais pas comment dire là ils sont plus plats et ils sont fourrés vous voyez donc c'est différent les deux sont très très bon genre vraiment les deux sont très très bon je suis en train de gris donc je suis à main je suis rentrée il est 18h20 déjà c'était une journée trop trop bien elle n'est pas finie mais je suis rentrée parce que j'étais claquée j'avais trop mal au pied j'ai fait vingt mille pas et tout et j'ai trop envie là je suis dans une box insonorisé donc c'est à dire que les gens ne m'entendent pas je n'entends pas les gens donc ça c'est très bien je voulais vous parler en fait de pourquoi je suis là parce que vous avez cliqué sur cette vidéo avec le titre pour une bonne raison je pense alors non je ne déménage pas aujourd'hui à londres non en fait pour vous expliquer oui c'est un lien avec un futur déménagement ça fait trop bizarre de dire à ma caméra parce que ça fait tellement longtemps que c'est en cours j'ai réfléchi de se poser des questions etc mais je voulais pas le dire avant de partir en fait dans le sens où il n'y a encore rien de sûr parce que c'est pas pour tout de suite c'est dans un an un an tout pile vu qu'en fait l'an prochain j'arrête mes études je termine mon bachelor je continue pas en master qui de base était prévu parce que j'aime beaucoup mes études mais je n'en peux plus dans le sens où j'aime trop ce que je fais aujourd'hui mon métier etc pour pour être frustré constamment enfin je reviendrai plus tard de comment j'arrête mes études c'est pas le but de la vidéo mais voilà j'ai mon bachelor j'ai mon diplôme au moment ça sera bien c'est pour ça que c'est dans un an parce que là je termine ma deuxième année il me restera la troisième année j'arrête en avril 2024 du coup en fait on a cinq à six mois de stage à faire et je l'ai fait pour mon auto entreprise donc à partir d'avril en fait j'ai fini donc ça je le fais pour moi c'est prévu depuis longtemps en fait depuis tout petit je bougeais à l'étranger en fait je voulais faire mes études à l'étranger sauf que je me suis rendu compte que ça a coûté très cher que c'était plutôt compliqué etc enfin en fait je suis beaucoup trop exigeante aussi je me suis rendu compte c'était peut-être pas le truc à faire de partir à l'étranger avec mes études mais avec mon boulot actuel oui totalement et je sais pas si vous vous rappelez mais l'an dernier donc il y a quasiment un an je suis partie à copenhague toute seule pendant un mois c'est un rêve aussi de les réaliser c'était tellement ouf comme comme opportunité et là bas donc c'est là où j'ai commencé mon tâche client pour des clients et que je travaillais donc à distance et je vivais vraiment ma meilleure vie pour être très honnête avec vous pourtant c'était un voyage qui sera différent de mes prochains parce que je voulais vraiment partir seule et être seule pour me concentrer sur moi mes ressources et etc c'était le but de ce voyage mais pendant un mois j'ai donc été digital nomad et j'ai compté pour mes premiers clients qui sont des digital nomad nomad pat si vous connaissez ou non et en fait ça m'a tellement inspiré ce voyage m'a totalement changé je me suis dit clara mais en fait j'ai envie de faire ça genre maintenant là j'ai vraiment envie de faire ça j'ai envie de faire ce que j'aime à distance de n'importe où et de donc de voyager un petit partout et j'ai découvert de plus en plus de digital nomad j'étais en contact avec de plus en plus de digital nomad ça m'a vraiment inspiré ça m'a vraiment inspiré donc je me suis dit j'allais faire ça mais c'est vous vous rendez compte que c'est pas une décision à prendre à la légère vu que ça fait bientôt un an et qu'aujourd'hui il y a encore des questions il y a encore des petites choses en suspens etc parce que ça change toute une vie je sais que si je prends cette décision bah c'est pour le coup c'est très très décisif j'aurais pas du tout le même chemin de vie que si je reste à lille et je continue en master ou je vais à paris ou j'en sais rien bref l'objectif comme je vous dis c'est de travailler à distance donc je me mets à plein temps en tout cas je me mettrais à plein temps en création de contenu en influence et donc aussi surtout en montage vidéo et pourquoi donc je suis ici aujourd'hui c'est que j'aimerais de partir en avril prochain pendant six mois sauf que comme je n'ai jamais été à londres comme je vous dis c'est la première fois je voulais quand même tester en amont voilà imaginez la vie ne me plaît pas ici ou la ville ne me plaît pas voilà et c'est surtout tester en fait le l'emplacement et le donc le co-living où je suis aujourd'hui parce que pourquoi j'ai choisi en fait ce logement c'est pour tester pendant trois jours pour l'an prochain les six mois vous avez capté vous avez remarqué c'est un endroit donc co-living co-working où il y a plein de petits studios en général les co-living c'est plein de petites chambres mais là c'est vraiment des studios parce qu'il y a des kitchenettes et tout et il y a des grands espaces communs comme des bah vous l'avez vu quoi c'est incroyable cuisine commune des salons communs là le grand espace des trucs insonorisés c'est vraiment un espace un grand grand espace de travail et à côté de ça il ya bien d'autres choses vu que le co-living organise pas des petits je sais pas de petits événements entre les résidents il y a rooftop il y a extérieur terrasse il y a mais vous avez vu la salle de sport il y a un truc pour les machines bref tout est vraiment hyper complet il y a même une salle de cinéma non je reviens pas il y a même une ps5 que j'ai vu tout à l'heure c'est beaucoup mieux de ce que je pensais donc je suis très satisfaite et voilà en fait c'est pour des gens si jamais ça vous intéresse en vrai je pourrais en parler un petit peu plus mais c'est pour des gens qui va un peu dans la même vague que moi qu'elles soient des étrangers ou des locaux des gens qui travaillent à distance et qui ont dans des logements en même temps un lieu de travail bah voilà c'est le but du co-living du co-working niveau prix je sais qu'on va me le demander c'est très cher vraiment c'est super cher pourquoi parce que londres c'est super cher en fait tout simplement dit paris c'est charme alors londres à côté croyez moi que ça fait un an que je regarde les prix que ce soit pour la nourriture le transport le logement carrément pire que varie le mois le co-living donc c'est entre trois et douze mois qu'on peut rester sur le bout de douze mois vous voulez renouveler vous renouvelez et c'est au minimum trois mois c'est pour ça que je suis venue que trois jours parce que bah sinon c'est pour des résidents en fait long terme vous voyez que j'ai eu de la chance de pouvoir tester quelques jours c'est très gentil c'est 1600 livres pour le studio il ya différents types de studio il y en a en duplex il y en a des plus grands là c'est le moins bien alors déjà très bien que j'ai 1600 livres c'est très cher vu qu'en euros ça fait quand même beaucoup plus ça peut même en choquer certains parce que moi ça m'a clairement choqué mais c'est les prix je vais être très honnêté avec vous alors non c'est quand même plus cher pourquoi parce que bah déjà c'est hyper clean et c'est hyper beau et c'est hyper bien genre vous avez tout salle de sport machine à laver vraiment vous avez tout vous n'avez pas forcément de dépenses supplémentaires à faire qu'est ce que je veux dire c'est récent en ce moment c'est à c'est à londres ok je suis excentrée mais je suis quand même à londres on est dans un bon quartier c'est un quartier résidentiel que j'avais peur mais pour vous dire je me suis beaucoup rancée sur le quartier parce que la sécurité à londres des fois c'est un peu on sait pas trop mais là de ce que j'ai vu et des retours que j'ai eu je pense et calme genre vraiment c'est calme c'est vraiment résidentiel et dans la rue à trois minutes pour aller à la station de train il ya plein de petits coffee shop il ya des petites boulangerie à des brunchs et tout c'est très cool très bien desservi vu que je vous le dis à trois quatre minutes l'arrêt de train pour rejoindre le centre c'est 30 minutes en transport d'abord franchement ça passe relativement vite c'est ce que j'avais peur parce que j'ai toujours habité dans le centre je me suis dit je vais avoir du mal à être excentrée mais les cartes de transport au moins c'est ce n'est pas 26 euros comme elle est là pas le tout donc vous voyez que c'est énormément de frais après ce genre d'expérience on n'a qu'une fois dans sa vie et c'est surtout que c'est prévu là depuis janvier donc depuis quatre mois mes économies que je fais donc j'étais pas encore ma caméra et aussi c'est surtout pour me faire le digital nomale l'an prochain et de pas me retrouver dans un tosie de vivre des expériences de fou dans des aménagements trop bien dans des concepts originaux dans des capitales dans des grandes villes parce que c'est sûr que si je vais à toulouse si je vais à londres bah ça va pas être les mêmes prix c'est pareil si je vais à madrid ou c'est pareil si je vais à new york bah voilà c'est encore plus cher vous voyez ça dépend vraiment des destinations ah oui j'ai même pas vu comment il s'appelle le co-living il s'appelle le folk co-living mais ils en ont deux pour l'instant de co-living moi celui-là c'était mon préféré niveau des cours en général etc ils en ont ouvert un troisième je crois qu'ils l'ouvrent en mai peut-être comme pour regarder cette vidéo il sera sorti qui a l'air très bien aussi et qui est un peu plus proche du centre et je crois qu'ils vont en ouvrir un quatrième mais ça c'est pas pour tout de suite après d'ici l'an prochain vous savez il va se passer tellement de choses je vous dis mon projet ça reste un projet même si c'est sûr à 98% c'est pour ça que oui je vais redéménager encore c'est pas pour tout de suite mais c'est des choses qui prennent du temps vous imaginez bien que là je vous fais la version courte et je suis toute contente toute excitée mais derrière il y a eu beaucoup de réflexion beaucoup de remise en question beaucoup de pleurs beaucoup de stress beaucoup d'excitation enfin joie beaucoup de reconnaissance et un peu tout ça mais il n'y a pas que du rose il y a eu plein de problèmes auxquels j'ai été confrontée où je ne savais pas forcément comment faire il y en a encore aujourd'hui en suspens franchement là on est vraiment sur un très bon chemin j'ai déjà réglé pas mal de trucs j'ai pas mal de solutions donc voilà bref un petit truc et les destinations alors oui et ça je n'ai pas dit aussi là je suis venue seule et à Copenhague comme je vous ai dit j'étais seule mais l'objectif d'embruchage c'est de devenir digital nomade et donc de trouver un binôme donc il y a deux choix soit par exemple ici si je reste un peu plus longtemps j'aurais essayé de sympathiser avec les gens qui sont un peu pari que moi et donc trouver un binôme pro avec qui bosser se motiver avoir des relations amicales etc ou soit comme j'en connais déjà pas mal qui sont digital nomades dans mon cercle les français des amis ou des connaissances soit je me crée mon binôme pro en france et on part dans la même destination etc en fait ça dépend en tout cas les deux sont intéressantes mais le but c'est vraiment pas de rester seule c'est vraiment d'être accompagnée de faire des rencontres etc contrairement à Copenhague où le but c'est vraiment d'être se retrouver soi-même je vais regarder les plans que j'ai fait aujourd'hui je pense que je retournerai dans le centre à 20h et quelques j'aimerais bien voir londres le soir j'espère vous aimez la qualité de ma caméra parce que c'est cher ce petit truc là mais au moins la qualité est top j'ai pris plein de photos avec et tout je suis contente j'étais à deux doigts de commander uber et de les faire sortir parce que il fait pas beau et je suis fatiguée c'est pas toujours qu'on est à londres on va pas commander uber alors qu'on est à londres c'est soit je sors j'ai vu un historique italien qui s'appelle bancon qui a 40 minutes donc c'est un peu plus en transport ou soit je le fais demain au soir vu que j'avais rien prévu en plein nuit ouais bah j'ai commandé je suis pas sortie il a fait tout noir un coup j'ai eu trop la flemme j'étais vraiment fatiguée je me suis senti j'ai beaucoup de choses aujourd'hui ce matin je me suis fait à 7h j'ai commandé island poké est-ce que vous connaissez island poké après je regardais sur uberl s'il y avait des choses intéressantes et il y avait en sponsorisé island poké je me suis dit en fait il faut savoir qu'il y en avait un à lille et c'est la première commande humorite que j'ai faite d'ailleurs en arrivant sur lille les meilleurs poké que j'ai mangé et en fait ça a fermé donc ils n'avaient plus à lille après ils n'avaient pas à paris ils ont fermé il n'avaient plus à paris je crois qu'au jour d'une il y en a d'accord à lyon j'ai vu ça je me suis dit ok je vais pas chercher plus j'ai hésité aussi avec les baos alors spécialité anglaise on n'est pas là c'est pas grave petit poké j'ai mis tout n'importe quoi en fait c'est comme tout écran en anglais je n'ai pas capté et j'ai pris un petit paquet de chips je ne vous ai pas montré mais aujourd'hui j'ai acheté un sweat plus le zip à capuche comme ça parce que je vis mon sweat chez moi je l'ai vu j'ai mon coup de coeur j'aime bien ça changeait d'habitude petit logo et en fait ça il est où le logo champion un champion il était en promo j'avais ma vie de terre du coup voilà mettre la télé incliné n'est pas trop bien ce soir à youtube